... Bonsoir à tous. Alors, n'hésitez pas à vous installer. On va donc démarrer cette conférence sur le thème « Quelles ressources ? » avec nos intervenants. Donc installez-vous, asseyez-vous. Et vous avez vu, on vous a mis une photo, une photo de la Terre, parce que finalement, imaginer le monde de demain, ça sous-entend quand même de bien connaître celui dans lequel nous vivons. Et je pense que cette image, enfin, je ne suis pas la seule à le penser, cette image qui a été prise en 1969 lors de la mission Apollo est celle qui nous a aidés finalement à prendre conscience de la réalité de notre planète. Elle fait partie des images d'ailleurs qui sont les plus vues dans le monde. Et 50 ans plus tard, 50 ans après cette photo, Eh bien, quelle est la situation ? Eh bien, nous sommes deux fois plus nombreux. Nous avons développé nos industries. La mondialisation des échanges est devenue la dorme, dopée aux énergies fossiles et à la consommation des matières premières que nous avons à notre disposition. Mais cette ère de l'insouciance, j'ai envie de dire, semble quand même révolue. Nous savons désormais qu'une croissance infinie sur une planète aux ressources limitées, c'est une utopie. Les changements climatiques, dont les conséquences sont désormais visibles dans de nombreux endroits du monde, sont là, pour nous le rappeler, tous les jours quand vous écoutez la radio ou que vous regardez la télévision. Enfin, pas tous les jours, heureusement, en tout cas pas encore, mais fréquemment. Alors le 12 décembre dernier, la 21e conférence des Nations Unies sur le climat s'est conclue par un accord. 195 pays se sont donc engagés ensemble, et c'est une première historique, à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique. Vous verrez, on va en parler, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors est-ce que c'est le début d'une nouvelle façon de penser le monde, plus adapté aux contraintes environnementales que nous ne pourrons plus contourner durant ce 21e siècle ? Eh bien, c'est entre autres de cela dont nous allons parler avec nos deux intervenantes. Laurence Toubiana, ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique qui a donc piloté sous la hiérarchie de Laurent Fabius tout cet accord de la COP21 avec son équipe. C'était un travail diplomatique colossal. Et Valérie Masson-Delmotte, qui est donc directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et depuis octobre dernier, Valérie est coprésidente du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, que l'on appelle communément le GIEC. Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc, Valérie et Laurence vont chacune s'exprimer une dizaine de minutes. Valérie, plus pour vous faire un peu un état des lieux de la situation climatique de notre planète. Et Laurence, plus sur cet accord de Paris, est-ce qu'il répond vraiment aux enjeux ? Et ensuite, nous échangerons toutes les trois autour de cette question plus globale des ressources pour ne pas parler que du climat, même si c'est quand même l'enjeu majeur. Donc, Valérie, je vous laisse la parole. Merci. Donc, moi, j'avais prévu, comme on me l'avait demandé, quelques illustrations sous forme de graphique pour vous faire un tableau de bord, une mise à jour de là où on en est côté climat. Et comme je ne vois pas mes graphiques, je me permets d'avoir mon ordinateur sur mes genoux pour avoir la même chose en face de moi. Donc, on va aller à la diapositive suivante. Et pour se projeter sur les futurs possibles, la première chose, c'est de disposer de connaissances. Et ces connaissances, c'est le suivi de l'état du climat, de l'état de l'atmosphère, de l'état de l'océan sur le temps le plus long possible. On en est où en ce qui concerne ce tableau de bord climat ? Un réchauffement qui se poursuit à la surface de la Terre et l'année 2015 est la plus chaude de loin depuis le début des enregistrements météorologiques. Vous l'avez certainement entendu cette semaine. Ca a été annoncé par l'Organisation météorologique mondiale sur la base de toutes les estimations qui sont disponibles. Un constat également extrêmement important, c'est la poursuite de l'accumulation de chaleur dans les océans. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la plupart du réchauffement, il ne reste pas dans l'air, il rentre dans les sols, il fait fondre les glaces et le plus gros de la chaleur qui s'accumule rentre dans les océans. C'est ce qui entraîne une grande inertie dans la réponse du climat à la perturbation que nous faisons. Et c'est cette inertie qui est extrêmement délicate à aborder puisque finalement, maîtriser l'évolution future du climat demande d'agir très vite. Le réchauffement des océans, ça joue aussi de manière extrêmement importante sur certains événements extrêmes, par exemple le renforcement de l'intensité de fortes pluies à grande échelle. Un ordre de grandeur. L'océan a accumulé autant de chaleur sur la période des derniers 20 ans que depuis le XIXe siècle. Ça vous donne une idée de l'ampleur de l'accélération de cette perturbation. Et puis donc, un tableau de bord climat, c'est aussi le suivi de notre perturbation. Nous rajoutons des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre piègent de la chaleur et la concentration de la plupart des gaz à effet de serre continue à augmenter dans l'atmosphère et même un peu plus vite en moyenne ces dernières décennies qu'auparavant. Donc la perturbation se poursuit, le climat continue à réagir et va de toute manière continuer sur plusieurs dizaines d'années à réagir à cette perturbation. Le climat et aussi les océans, j'ai parlé du réchauffement, il y a aussi l'acidification des océans qui est une des conséquences de nos rejets de gaz à effet de serre. Alors on va passer à la diapositive suivante. Le deuxième tableau de beurre, c'est celui du gaz à effet de serre qui a l'effet le plus préoccupant en termes de son effet sur le climat, de son effet sur l'acidification des océans et puis de son temps de résidence très long, plusieurs centaines à plusieurs milliers d'années. Donc quand on le met dans l'atmosphère, il y a ce côté un peu irréversible. Il faut peut-être juste expliquer ce que c'est que l'acidification des océans. C'est en fait le fait que quand on rajoute du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, il y en a une partie, à peu près un tiers de nos rejets qui rentrent dans les océans sous forme gazeuse et puis ensuite sous forme chimique et donc ça rend les eaux de mer un peu plus acides avec des conséquences par exemple sur la capacité des coraux à construire leurs squelettes ou la capacité de certains coquillages à construire leurs structures. Alors si on regarde les émissions de les rejets cette fois-ci de dioxyde de carbone dans le monde, on voit sur ce graphique depuis une cinquantaine d'années que finalement les crises économiques ont eu un effet assez modéré que ce soit les chocs pétroliers, que ce soit l'effondrement de l'Union soviétique ou les dernières crises financières. Vous voyez qu'elles ont un effet extrêmement modéré et qu'on est sur une tendance globale d'augmentation des émissions avec une stabilisation, peut-être vous le voyez à la fin de la courbe entre 2014 et 2015. Cette stabilisation s'est probablement liée au ralentissement fort des émissions de dioxyde de carbone de la Chine avec probablement un ensemble de raisons, ralentissement économique en des mesures plus structurelles pour lutter contre la dégradation, la pollution atmosphérique avec des effets aussi sur les rejets de gaz à effet de serre. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de voir que les émissions de gaz à effet de serre, elles diminuent en fait en Amérique du Nord, elles diminuent dans l'Union européenne, mais par contre, elles augmentent très fort, elles ont augmenté très fortement en Chine. Aujourd'hui, elles augmentent extrêmement fortement en Inde, de l'ordre de 8% par an. Voilà, donc il y a cet enjeu de développement, de développement économique et de découpler ce développement économique des rejets de gaz à effet de serre avec toutes les mesures d'efficacité ou autres qui peuvent être prises. Et ce tableau de bord, pour moi, il me dit une chose, il me dit que le mode de développement qui va être choisi en Inde, il va être essentiel par rapport à l'évolution des rejets de gaz à effet de serre dans le monde dans les prochaines années. Et puis, les connaissances sur l'évolution du climat, c'est aussi un tableau de bord sur les impacts du changement climatique qui sont déjà perceptibles aujourd'hui dans la plupart des régions. Il y a aussi ce constat que les populations les plus pauvres, partout, sont les plus vulnérables. Avec simplement 0,87 degré de réchauffement, si on prend la tendance depuis le 19e siècle, des impacts sur certains systèmes uniques et menacés, des impacts sur les événements extrêmes, vagues de chaleur, fortes précipitations, des impacts plutôt régionaux. Et plus le réchauffement climatique à venir sera important, plus on s'attend à des impacts plus graves, plus sévères, parfois potentiellement irréversibles. Qu'est-ce qui émerge dans la communauté scientifique ? C'est l'identification que même pour un réchauffement modéré, moins de 2 degrés, il y aura des impacts extrêmement importants par rapport au niveau des mers, à la montée du niveau des mers pour les pays vulnérables, les régions, les petites îles, des impacts aussi extrêmement négatifs pour les récifs de coraux et toutes les activités humaines, économiques, touristiques qui en dépendent, et des impacts aussi potentiellement graves par rapport aux vagues de chaleur, même pour un réchauffement de moins de 2 degrés. Et ça, c'est quelque chose pour lequel le constat s'affine, je dirais, quasiment année après année. Et puis enfin, un élément important, c'est le tableau de bord carbone. Pourquoi ? Parce que finalement, l'évolution future du climat, son amplitude, elle va dépendre du cumul des rejets de gaz à effet de serre, pas des rejets de gaz à effet de serre instantanés, mais de l'ensemble, depuis la période de la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, et puis les rejets de gaz à effet de serre à venir. C'est vraiment ce cumul qui compte. Et donc, on peut relier finalement un objectif en termes de climat, moins de 2 degrés, moins de 3 degrés, moins de 1 degré et demi, à une certaine quantité d'émissions de gaz à effet de serre compatibles. Alors, pour faire simple, si on voulait limiter le réchauffement climatique à moins de 3 degrés avec 50% de chances de succès, ça représente encore à peu près 60 ans d'émissions de gaz à effet de serre au même niveau qu'aujourd'hui. Si on veut le limiter à moins de 2 degrés, c'est à peu près 30 ans d'émissions de gaz à effet de serre au niveau de cette année. Et si on veut le limiter à moins de 1 degré et demi, il ne reste plus qu'une dizaine d'années en tout, en tout, de carbone qu'on puisse rejeter au niveau de cette année. Vous voyez, cette marge de manœuvre, elle est en fait très réduite si on veut vraiment réussir à contrôler l'ampleur du réchauffement à venir. Et puis, le dernier tableau de bord, finalement, c'est les engagements volontaires des différents pays qui ont été mis sur la table par, je crois, 187 pays, 189 pays en amont et pendant la conférence de Paris. Et on peut comparer ces engagements volontaires, on peut les analyser, les traduire en rejet de gaz à effet de serre. Vous avez, donc, sur la diapositive suivante, normalement, vous avez une courbe dans les verres. Vous avez la situation actuelle, c'est un petit point noir. Vous avez le scénario laissé faire si on continuait le développement énergie fossile comme avant. Et puis, vous avez une petite flèche rouge qui vous indique à horizon 2030 sur quelle trajectoire on se place avec ces engagements volontaires. Vous voyez qu'on n'est pas sur une stabilisation. On est sur la poursuite d'une augmentation des rejets de gaz à effet de serre. Si on veut maîtriser l'évolution future du climat, il faut que les rejets mondiaux de gaz à effet de serre se stabilisent le plus vite possible et ensuite diminuent fortement. Donc les engagements volontaires qui sont sur la table aujourd'hui, ils ne sont pas sur des trajectoires compatibles avec un réchauffement de moins de 2 degrés ou alors ils sont sur ceux qui sont les plus difficiles, c'est-à-dire des trajectoires où après 2030, on décarbonise en fait l'économie mondiale extrêmement rapidement. Donc voilà à peu près là où on en est en termes de tableau de bord. Je pense que c'est important d'avoir ces repères. Et puis pour terminer, on est là pour parler de ressources aussi. Donc je vous ai un peu dressé le portrait du problème, mais il y a aussi toutes ces connaissances qu'on peut mobiliser pour les solutions. Il y a un ensemble de solutions qu'on peut déployer pour l'adaptation au changement climatique dans tous les domaines, pour le littoral, pour les villes, pour l'eau, pour l'alimentation, la santé, la préservation des milieux naturels. Il y a aussi des solutions pour ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire construire un développement soutenable, inclusif, et bas carbone. Et ça, ça passe par quelque chose qui est crucial, qui est de réduire l'utilisation des ressources fossiles dans tous les secteurs, améliorer l'efficacité énergétique, réduire l'empreinte climat de notre alimentation. Et pour terminer, sur les ressources, je pense que les plus importantes, ce sont les ressources intellectuelles aussi et les ressources de savoir-faire à travers la recherche, l'innovation, l'éducation et la formation parce que finalement, cette question du changement climatique, elle nous demande aujourd'hui de prendre des décisions avec des logiciels de prise de décision de nouveaux qui ne sont pas ceux du XXe siècle. Voilà, j'ai terminé ce survol rapide. Merci Valérie pour cette présentation que je pense extrêmement claire. Alors Laurence, tout bien là, la question, c'est est-ce que cet accord de Paris qui a donc été acté par 195 pays le 12 décembre dernier répond à cette urgence que Valérie vient de nous décrire puisque dans l'accord, par exemple, l'ambition globale, c'est de limiter le réchauffement à 2 degrés voire 1,5 degré. Or Valérie vient de nous dire que ça veut dire qu'il faut ne plus émettre d'émissions de gaz à effet de serre dans les 10 ans. Donc le défi est quand même important. Effectivement, il y a une grande distance encore à parcourir avant de stabiliser les émissions et de les réduire de façon compatible. Enfin, le budget carbone, il est étroit et nous l'avons très largement consommé. Et c'est la philosophie de cet accord de Paris, c'est de prendre en compte ce décalage entre ce qu'on est en train de faire et l'objectif qu'on s'est fixé. Alors c'était très important d'avoir quand même un objectif ambitieux, d'où cette idée d'avoir non seulement 2 degrés mais d'essayer d'aller plus bas et du coup à chaque étape de cet accord, à chaque chapitre, de décliner qu'est-ce qu'on va faire pour rattraper ce retard. Parce qu'au fond, cet accord, il est là-dessus. Comment est-ce qu'on reconnaît la science ? Comment on se met dans cette perception des limites ? Et comment, du coup, on pense la transformation très profonde des économies, le découplage, comme l'a dit Valérie, entre les émissions de gaz à effet de serre et la croissance économique ou le développement et du coup, comme une transformation, ça ne se fait pas en un jour, c'est long, c'est difficile, c'est par étapes, en plus on ne voit pas forcément très bien tous les contours, même si on a une partie des solutions. Cet accord, il prévoit justement cette adaptation, cet apprentissage dans les différents pays de cette transformation. C'est pour ça qu'il y a un élément très important dans l'accord qui n'est pas une obligation mais qui est une invitation pour tous les gouvernements de dessiner leur trajectoire de développement à long terme pour 2050 avec cet objectif de limiter les températures à 2 degrés, c'est-à-dire d'avoir des trajectoires de développement, notamment en matière de consommation d'énergie, de sources d'énergie, d'agriculture, de forêts, qui soient compatibles avec l'objectif général. Parce que c'est vrai que de façon spontanée, même en faisant des efforts et ces contributions des 189 pays ne sont pas du tout comme avant, il y a un vrai changement dans les trajectoires des pays, mais en même temps c'est très loin de la nature de la transformation qu'on doit conduire. Première chose, ça a été effectivement d'abord d'avoir l'objectif, ensuite de dire de toute façon il faut avoir une vision à long terme pour savoir où on va, il faut avoir un guide, un cap. Deuxièmement, comme on sait qu'on n'y est pas, il faut que de toute façon ces contributions soient révisées à la hausse de façon régulière parce que l'hypothèse que nous avions faite en construisant un peu cet accord c'est que les pays étaient très conservateurs parce que les solutions en partie sont connues mais en même temps il y a deux éléments qui font qu'on n'y va pas de façon suffisante. Le premier élément c'est que les pays ne savent pas s'ils sont eux-mêmes capables de faire cette transformation. On voit cela particulièrement nettement dans le débat en Inde sur la question du charbon. Est-ce que vraiment l'Inde peut se passer à terme tout de suite du charbon dans l'énergie ? Il y a plusieurs visions en Inde mais plutôt le consensus d'aujourd'hui en tout cas la perception aujourd'hui du gouvernement et de beaucoup d'acteurs c'est que ce n'est pas possible. Or on sait comme l'a dit Valérie que ça va déterminer beaucoup le profil des émissions mondiales. Donc premier élément les pays ne sont pas sûrs de savoir faire autrement. Deuxième élément ils ne sont pas sûrs que tout le monde va le faire. et vous savez on est dans une économie globalisée on ne peut pas se permettre de faire des choses tellement différentes d'un pays à l'autre. Les technologies sont mondiales il y a beaucoup de commerce donc il faut en même temps être sûr que tout le monde y va pour pouvoir faire cette transformation. Et donc cet accord il a eu comme objectif de répondre à ces deux questions fondamentales. Première question est-ce qu'on sait comment on va savoir faire ? Et ça c'est à la fois l'apprentissage la vision à long terme et se dire tous les cinq ans on va faire le bilan de ce qu'on sait où en sont les technologies que font les autres où en sont les finances pour mobiliser tous les pays dans un sens plus optimiste puisqu'ils verront qu'on peut y arriver tout en étant sûrs que le débat intérieur national qui est le plus important continue. Et puis pour répondre à la deuxième question c'est est-ce que tout le monde va y aller ? La même chose on construit un système dit de transparence c'est-à-dire chacun va regarder un peu ce que fait l'autre pour être sûr qu'il n'y a pas de tricherie que tout le monde y va que chacun publie ses chiffres que chacun donne les mesures de politique publique qui compte prendre. Et ces deux éléments vraiment pour vraiment connaître cette discussion nationale et internationale depuis longtemps il faut vraiment répondre profondément à ces deux questions. Troisième élément c'est que pour la première fois le diagnostic scientifique c'est celui-là qui a fondé la négociation sur le climat. S'il n'y avait pas eu des scientifiques qui nous avaient dit là on va n'importe où c'est la folie personne n'aurait bougé. Mais jusque-là il y avait à la fois c'était très symbolique d'ailleurs dans la manière dont les conférences se déroulaient le rapport du GIEC au début de la conférence et puis pour le reste après on discutait un peu entre différents pays quels pouvaient être les négociations ou les compromis. Et là c'est la première fois qu'il y a la traduction de il faut bien qu'on soit cohérent avec la science. Il y a des références à la science dans beaucoup beaucoup d'endroits de cet accord. Et ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une appropriation en tout cas par les responsables politiques mais pas seulement par les responsables politiques locaux. Par exemple il y a beaucoup de gouverneurs qui ont été emmenés notamment par le gouverneur de Californie mais de grandes entreprises et aussi d'autres provinces dans plusieurs pays qui se sont dit ce qui est cohérent avec un objectif que nous donne la science c'est d'arriver à deux tonnes par tête dans notre espace là d'ici 2050. C'est-à-dire de prendre les indications les limites produites par la science et de les traduire comme un objectif spécifique pour la région ou pour l'entreprise. Et donc il y a vraiment aujourd'hui une espèce d'appropriation de la connaissance scientifique dans la mesure où elle doit se traduire dans quelque chose qui est une pratique et une transformation. Et de ce point de vue cet accord il répond. Le dernier élément de cet accord c'est qu'il pense à la transformation économique et énergétique et il pense et c'est peut-être très important aussi peut-être plus important que tout à la transformation financière. L'idée qu'il faut réorienter les finances vers cette économie verte. Au lieu de pénaliser cette économie il faut que les finances la favorisent et du coup de développer les moyens les règles pour que ça arrive. Encore une fois ça renvoie toujours à des débats dans les pays mais il y a aussi un effort de régulation internationale sur cette question financière qui est au fond dont le point d'accroche se trouve dans cet accord. Donc j'ai parlé beaucoup de l'accord de Paris lui-même c'est-à-dire de l'accord intergouvernemental mais il y a beaucoup d'autres choses qui se construisent dessus qui sont justement toujours en ayant la science pour référence les engagements de beaucoup d'acteurs qui se disent on pense que le climat est une chose très sérieuse la plus sérieuse et comment est-ce qu'on se comporte par rapport à cela et ça veut dire comment est-ce qu'on traduit nos engagements et je pense que la grande nouveauté parce que c'est pas nouveau qu'il y ait des engagements des entreprises en matière de réduction des émissions mais au lieu que ce soit l'idée qu'on va faire mieux on va se dire qu'est-ce qu'on fait pour être cohérent avec un objectif qui est encore une fois et dont les contours sont dessinés par la science Merci pour ce résumé de l'accord de Paris qui est quand même traduit en français et que vous pouvez trouver sur internet je vous le dis parce que ça fait un peu peur quand on se dit on va lire un accord comme celui-là mais en fait il est assez compréhensible donc on a compris l'urgence d'agir on a compris que cet accord posait quand même les bases d'une action maintenant l'accord de Paris il va rentrer en vigueur à partir de 2020 alors ce qui est intéressant vous le disiez c'est qu'il y a d'autres acteurs que simplement les états qui se sont engagés il y a tout le travail qui a été fait entre la diplomatie française et la diplomatie péruvienne pour recenser toutes les actions qui sont actuellement dans le monde entier dans tous les secteurs pour lutter contre les changements climatiques mais est-ce que c'est à la hauteur de l'urgence Valérie Masson-Delmotte Moi je ne suis pas du tout en position d'apporter un jugement de valeur par rapport à ça ce que je peux observer c'est effectivement cette dynamique une dynamique dans les secteurs des entreprises les branches en fait une dynamique de l'échelle de certaines collectivités locales jusqu'à des engagements volontaires de certains pays qui sont très construits très mûris et pas une promesse en l'air et ce qui me semble le plus important je pense pour la crédibilité finalement de ce dispositif c'est un point qui fait partie de l'accord c'est la transparence donc la transparence avec des méthodologies standardisées et crédibles la transparence aussi avec peut-être des outils qui permettent de faire un suivi objectif ce qui n'est pas évident en fait aujourd'hui on n'est pas capable par exemple de suivre les rejets de gaz à effet de serre d'un pays et de vérifier ces inventaires ça demande des moyens d'observation des moyens d'analyse mais du coup ça crée des interrogations parce que Laurence Toubiana nous disait cet accord c'est sur une base volontaire vous vous dites on ne sait pas vérifier les émissions de gaz à effet de serre d'un pays donc on se base sur quoi en fait pour voir l'avancée des progrès en fait on est capable de mettre en place des méthodes standardisées pour rapporter ces émissions de gaz à effet de serre et les faire évoluer chaque fois qu'on a des progrès dans les connaissances ça c'est un premier point je pense aussi que dans l'accord il y a tout un volet sur l'adaptation dont on n'a pas encore trop parlé mais c'est une partie qui est aussi importante pour laquelle il y a aussi besoin d'avoir un retour d'expérience des bonnes pratiques des actions qui fonctionnent qui sont efficaces mais l'adaptation c'est aider les pays à s'adapter aux conséquences des changements climatiques voilà il y a plein de dimensions à ça une des dimensions ça peut être la construction de systèmes d'alerte pour des pays qui n'en disposent pas en situation d'urgence d'événements intenses et puis ça peut être des actions de plus longue durée pour éviter de se trouver bloqués dans une situation de vulnérabilité par exemple un des enjeux majeurs c'est l'urbanisation en particulier dans les pays en développement et la manière dont se construisent ces villes peut amener à des situations plus ou moins de vulnérabilité ou au contraire de maîtrise des risques liés à un climat qui va en partie continuer à changer Laurence Tubiano peut-être pour revenir sur un point sur lequel je voulais insister qui est l'importance de cette métrique alors c'est vrai que c'est pas facile de mesurer les émissions réelles en même temps c'est vrai qu'il y a plein de méthodologies pour essayer parce qu'on sait ce que les pays importent comme matière première comme énergie on sait ce qu'ils consomment comme énergie donc il y a beaucoup de manières à la fois d'avoir des données nationales qui sont d'ailleurs parfois très lentes à être produites quand on regarde un peu les communications des pays elles sont souvent très très lentes à être publiées donc en principe maintenant l'accord demande qu'il y ait des publications tous les deux ans mais en même temps il y a des statistiques internationales qui elles sont à jour il y a toujours un peu une distance entre les statistiques nationales et internationales mais ça devient difficile pour les pays de diverger complètement par rapport par exemple à ce que l'agence internationale de l'énergie publie donc il y a quand même une pression des pairs et c'est important et donc dans ce système il y a l'observation satellitaire bientôt donc on va avoir un système où à la fois il faudra qu'il y ait des que les pays fassent le travail et qu'en même temps il y a cette pression internationale d'extérieur qui dit vous n'êtes pas vraiment sérieux parce que ce n'est pas ça qui se passe pour de vrai donc le débat sur les données va être très important et alors mais en même temps il y a vraiment quelque chose qui est un progrès à faire c'est le lien entre cet objectif de long terme et la réalité de ce qu'il faut faire parce que jusque là il y a eu ce qu'on appelle une dissonance cognitive c'est à dire on pouvait bien parler d'un objectif de température mais on ne voyait pas du tout on ne voulait pas forcément voir ce que ça voulait dire du point de vue de la transformation des profils d'émission des pays et notamment des plus grands émetteurs alors maintenant ça commence à passer c'est à dire qu'on ne peut plus dire il ne faut pas décarboner les économies et dans l'accord de Paris il y a eu un débat très vif sur ce terme mais les plus grands émetteurs aujourd'hui commencent à accepter de regarder ça pour de vrai d'où au fond c'est un long processus d'apprentissage et il faudra garder la pression pour que ça avance que les représentations changent et surtout que les pays y voient leur intérêt c'est à dire qu'ils ne perçoivent pas leurs intérêts comme contradictoires avec cette évolution mais qu'ils y voient de nouvelles formes de développement plus équilibrées et plus prometteuses pour l'avenir et c'est là que cette extraordinaire ouverture sur l'innovation prend place cet accord de Paris c'est une base au fond tout est fait rien n'est fait ça va dépendre de ce qui se fait pour de vrai dans l'économie réelle et cela repose beaucoup sur toute une série d'innovations qu'on connait pour certaines mais qu'on ne connait pas pour d'autres donc on sait qu'elles sont encore un peu loin elles ne sont pas encore mûres on ne sait pas encore les employés je ne sais pas le stockage de l'électricité qui n'est peut-être pas si loin mais tout de même peut-être aller attraper le vent à haute altitude plus haute altitude donc des choses qui peuvent être très innovantes du point de vue technologique des choses très frugales très simples comme avoir des bâtiments qui consomment beaucoup moins d'énergie plein de choses et là on voit bien c'est très intéressant de voir dans les acteurs économiques qui se sont engagés ou dans les acteurs locaux ceux qui perçoivent cette question comme un magnifique enjeu de transformation politique sociale économique technologique et ceux qui ne veulent pas qui résistent qui ont peur et tout cet accord de Paris c'est donner les outils à ceux qui veulent changer et qui défendent dans leur pays dans leur secteur dans leur filière parce que ce n'est pas seulement national c'est aussi mondial ce point de vue que ça vaut la peine ça vaut la peine parce que le risque est énorme et ça vaut la peine parce que ces solutions elles sont de plus en plus mûres et surtout elles sont un fantastique développement nouveau et cette idée de modernité de désirabilité si je puis dire d'inévitabilité de cette économie sobre en carbone de cette modernité c'est vraiment le message qu'on a voulu faire passer à Paris et ma grande personnelle satisfaction ça a été de voir le 12-13 décembre un des titres de la presse britannique d'un des journaux qui est le plus intéressé par le climat au lieu de dire c'est un accord historique formidable ce que beaucoup de journaux ont titré ce journal a dit c'était le Guardian qui a dit la fin des fossiles et c'est exactement ce qu'on cherchait donner le sens de l'histoire et cet accord de Paris il donne le sens de l'histoire alors puisque notre débat porte sur les ressources vous dites la fin des fossiles donc la question c'est alors on va fonctionner avec quoi et comment il s'oppose la question des matières premières qu'on aura à notre disposition et qu'on a déjà parce que quand on parle d'éolien de solaire certes le vent et le soleil sont renouvelables mais tous les matériaux pour construire les éoliennes pour construire les panneaux solaires etc. il y a déjà de nombreuses études qui disent qu'on n'en aura pas assez dans les sols pour les construire massivement donc quoi qu'il arrive on ne va pas pouvoir uniquement substituer une technologie à une autre il va falloir repenser notre économie relocaliser repenser notre façon de nous nourrir de faire de l'agriculture sont des changements profonds dans un délai court finalement Valérie Masson-Delmose Oui tout à fait et puis ça nous interroge dans plein de dimensions croisées un exemple c'est l'usage des sols comment est-ce qu'on va utiliser les sols est-ce qu'on va les utiliser pour produire de l'alimentation selon quel modèle d'alimentation est-ce qu'on va les utiliser pour produire des énergies renouvelables comment avec de la biomasse ou pas quelle place on va laisser pour les milieux naturels la préservation de la biodiversité comment structurer ça comment faire en sorte que ça se produise d'une manière démocratique qui respecte l'ensemble des usages et des usagers par exemple et donc c'est des questions qui sont importantes qui sont difficiles à apprécier parce que ça demande de mobiliser des connaissances de plein de domaines scientifiques qui d'habitude fonctionnent de manière cloisonnée ça demande d'intégrer davantage des connaissances qui sont des sciences humaines et sociales avec des connaissances de sciences du vivant de sciences plus physiques et il faut trouver une manière d'arriver à intégrer ces connaissances là d'arriver aussi à fournir aux décideurs parce qu'il y a aussi cette attente là une information qui soit juste c'est à dire pas simpliste avec une analyse approfondie en cycle de vie par exemple avec une analyse des incertitudes pour permettre de prendre des décisions en connaissant l'incertitude je pense qu'il y a aussi cette dimension là qui est importante et donc par exemple l'accord de Paris demande au GIEC de faire en 2018 un rapport spécial donc un rapport scientifique sur ce que seraient les impacts d'un réchauffement d'un degré et demi et les trajectoires permettant de l'atteindre et donc ça demande de combiner plein de perspectives croisées en imaginant le déploiement de cette décarbonisation profonde de la société et d'avoir en peu de temps finalement avant 2018 des connaissances nouvelles donc ça c'est quelque chose aussi qui doit stimuler la recherche la production de connaissances pour arriver aussi à faire avancer ces éléments suffisamment vite par rapport au calendrier que fixe l'accord de Paris il y a aussi ce défi là qui est délicat je dirais parce que le temps de la production de nouvelles connaissances il est aussi quand même un peu lent ce qui est absolument nécessaire c'est d'avoir un cap et au fond jusque là à part le rattrapage économique en termes de PIB par tête comment on va de 10 000 euros ou de 5 000 euros à 50 000 c'était ça l'objectif il n'y avait pas tellement d'autres cap et de ce PIB par tête on en tirait justement tout ce qu'il fallait faire pour y arriver et si on a un autre cap ça devient différent c'est à dire que si on commence à se dire à quoi va ressembler notre économie à quoi elle doit ressembler il y a quoi notre alimentation doit ressembler à quoi notre énergie doit ressembler à quoi nos villes doivent ressembler si on veut vivre dans un monde où on respecte les limites naturelles et pas seulement celles des émissions de gaz à effet de serre pas seulement notre budget carbone mais justement la protection des sols la préservation de la forêt l'économie de l'eau qui est quand même un grand souci comment est-ce qu'on fait pour vraiment sur ces phosphates ou ce site du nitrogène qu'on est en train de complètement dépasser les limites on les a probablement déjà dépassés plus que comment et du coup cet exercice de à quoi ressemble le cap me paraît être complètement indispensable et sans doute l'un des grands enjeux que nous avons dans les 5 ou 10 prochaines années c'est que d'inscrire cette réflexion sur où est le cap à quoi ressemble cette économie qu'on ne connaît pas puisqu'on a juste prolongé des tendances on a imité un modèle économique qui s'est construit progressivement à la fin du 18ème siècle et maintenant on en découvre les limites mais il faut inventer quelque chose d'autre et cette invention c'est pas comme ça que ça s'est fait la révolution industrielle elle s'est pas décidée elle a été c'est un ensemble la deuxième un ensemble d'éléments qui se sont imbriqués les uns dans les autres et là on a un enjeu un peu différent et il faut en faire une autre de révolution une troisième ou une quatrième ça dépend comment on compte mais il faut qu'on ait le cap qu'on sache où est-ce qu'on veut arriver dans ces limites et on reprend au fond des réflexions qui ont été celles du club de Rome celles de la commission Brundtland mais qui se disaient bon mais qui beaucoup se focalisaient sur les limites et moins sur la nature du développement qu'on doit poursuivre et c'est ça l'exercice auquel je crois chaque pays chaque acteur chaque communauté doit poursuivre c'est imaginer ce monde cette place cette façon de vivre qui est compatible avec ce respect des limites et c'est un exercice drôlement compliqué mais à partir du moment où on a cet exercice à ce moment là on peut faire ce qu'on appelle en anglais du backcasting c'est à dire qu'on se dit ben voilà la trajectoire probable alors on voit bien on commence à l'avoir sur les émissions de carbone parce qu'il y a eu beaucoup de travail donc on sait que si on ne pique pas si nos émissions ne commencent pas à descendre à partir de 2020 2025 au plus tard on va vraiment être mal mais il y a tout le reste à faire et c'est un grand enjeu je trouve de regarder où est-ce qu'on veut arriver Valérie je sors complètement de mon domaine de compétences mais en fait je pense que c'est intéressant parce que ça ouvre sur l'expérimentation sur de l'innovation sociale parce que finalement comme on ne sait pas ce qui fonctionnera c'est intéressant d'avoir cet espace de liberté justement pour explorer pour tester pour tester sur un temps suffisamment long une dizaine d'années quinzaine d'années parfois et puis je voulais peut-être aussi rapporter je crois que c'est en Suède qu'on a mis un ministre du futur c'est à dire que dans un gouvernement il y a une personne qui est chargée de réfléchir dans les décisions courantes quelles sont les implications pour le futur alors le futur ça peut aborder des questions diverses ça peut aborder des questions de dette des questions de retraite mais aussi des questions d'environnement de climat d'aéroport des choses comme ça et donc comment finalement cette trajectoire de long terme sur laquelle on veut se placer elle interroge les décisions courantes comment le faire comment le faire de manière à réconcilier ces deux choses c'est à dire la décision de court terme et puis la trajectoire de long terme comment le faire de manière démocratique transparente je pense que ça pose beaucoup de questions sur justement l'expérimentation et les expérimentations qui fonctionnent bien à vous entendre on se dit finalement c'est une chance ces contraintes environnementales ça va nous pousser à changer d'économie à changer de façon de fonctionner à peut-être apprendre à vivre ensemble autrement et en même temps est-ce que c'est réaliste là je citais le mot aéroport je pense que tout le monde a compris il y a quand même un décalage entre l'ambition la posture affichée par de nombreux pays et ce qui se passe en interne alors qu'au début vous nous avez décrit une urgence d'agir qu'est-ce qu'il faut pour changer d'échelle pour nous donner confiance un peu à nous il faut quoi une révolution culturelle il faut plus de catastrophes il faut pour que ça s'accélère parce que là on n'est pas du tout à l'échelle quand même moi j'ai le sentiment qu'il y a deux choses il y a une réticence au changement profonde d'un certain nombre d'acteurs y compris d'organisations sociales partout et puis en même temps il y a une impatience il y a une impatience à finalement aligner ces valeurs ces objectifs de long terme avec la décision courante et on le sent très fortement dans les jeunes générations très fortement y compris dans les recherches d'emploi qui permettent d'être en cohérence interne je dirais moi ça me frappe dans les échanges que je peux avoir au hasard des rencontres cette recherche de cohérence je dirais il y a vraiment une tension entre ceux qui sont en train de se projeter sur le futur un futur différent qui pensent que cette hyper consommation ce gaspillage n'a pas de sens et c'est quand même un sentiment croissant et puis d'autres qui ont peur de changer bien sûr et puis ça c'est toujours dans les débats d'orientation des pays du débat international on retrouve cette tension en même temps alors quel peut être le rôle des catastrophes c'est ambivalent le catastrophisme éclairé quand Jonas a promu manifestement ça ne marche pas c'est à dire que même si on se représente vraiment le double dé la catastrophe ultime ça paralyse plutôt que ça le fait agir donc ça c'est le côté bon les catastrophes ne produisent pas ni du changement social ni de l'action en même temps la perception des risques quand on justement d'une certaine manière quand on maîtrise ou quand on comprend donc la compréhension non pas la menace mais la compréhension parce que du coup on peut agir ça c'est un facteur puissant de changement je pense qu'on peut le prendre tout à fait au niveau individuel si on voit un risque et qu'on n'a aucune idée de ce qu'il est vraiment ni de comment on va y répondre c'est très difficile de dire c'est peut-être une des raisons de l'engagement de la Chine d'ailleurs voilà mais c'est bien l'analyse de mettre à distance de comprendre ce qui est en train de se passer d'abord les outils intellectuels techniques de compréhension et en même temps de se dire voilà alors c'est pas sûr ça va pas forcément marcher mais on a au moins des chances parce qu'on a quelques solutions de changement et c'est pour ça que c'est très important cette réflexion prospective parce qu'elle travaille sur la compréhension des problèmes bon le cycle d'hydrogène ou des phosphates ou de l'eau bon si on travaille pas dessus on comprend pas ce que c'est donc ça doit faire partie de notre culture de comprendre le problème plutôt de se dire on va manquer d'eau on va manquer d'eau ne produit aucune réaction si on sait pourquoi on manque d'eau et à quel moment et quel est le cycle et qu'on se dit ben voilà les réponses à ce moment là on est dans une position d'acteur et pas une position de victime ça c'est tellement important on peut pas changer si on n'est pas dans la maîtrise de ce qu'on peut faire ou de ce que collectivement individuellement de ce que collectivement on peut faire être avoir vraiment le sort qui nous tombe dessus est le meilleur moyen de rester passif et c'est vrai dans les relations sociales comme dans les relations avec la nature Francis Bacon disait un truc très 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 belle il disait on ne maîtrise la nature qu'en s'y soumettant donc il faut qu'on comprenne cette nature pour pouvoir juste maîtriser notre environnement dans lequel on est et en l'ignorant on provoque ces catastrophes et en même temps on est complètement démuni devant ces coulées de boue ces inondations cette mousson qui se décale ces sécheresses on est embarqué de toute façon on peut rien faire d'autre dans cette humanité cette petite humanité dans des grandes espèces dans ce grand jeu des espèces et dans une planète qui nous survivra évidemment mais au moins au moins éthiquement comprendre et se donner les moyens d'agir c'est le pari pascalien mais c'est le seul qu'on peut tenir donc même si c'est pas réaliste de dire on est sûr d'y arriver on n'est pas sûr d'y arriver mais un on n'a pas le choix et deuxièmement on peut se donner tout à fait les moyens de comprendre et d'initier ce changement et c'est ça la modernité après tout les lumières c'était ça c'était de comprendre qu'est-ce que c'était le monde la nature les techniques la culture et de se dire on va agir dessus donc c'est bien cette période dans laquelle on reprend au fond confiance dans la capacité de l'humanité de ne pas être passive et de suivre une espèce de déterminisme économique social et politique international alors vous qui avez justement fait le tour du monde enfin plusieurs fois j'imagine en deux ans est-ce que vous avez l'impression que cette prise de conscience cette compréhension des enjeux des limites de nos ressources est largement partagée est-ce que c'est balbutiant sans donner de pourcentage sur 195 pays mais on sait partout il n'y a pas de pays moi je suis frappée de ça il n'y a pas de pays où il n'y a pas eu de débat sur le climat alors un grand débat un petit débat ça dépend des contextes il n'y a pas de pays où il n'y a pas aujourd'hui le ministre de l'environnement il y a 20 ans 25 ans il y a peut-être la moitié des pays qui n'en avaient pas il n'y a pas de pays où il n'y a pas des associations qui se battent pour le sujet alors chaque fois c'est des sujets différents ça peut être pour la forêt ou pour l'eau ou pour les sols maintenant il y a de plus en plus d'associations qui se battent pour la question du maintien de la fertilité mais c'est fini le moment où on pouvait se dire il y a des pays qui ignorent parce que c'est trop loin de leur développement est complètement terminé d'un petit pays qui a été très en avance comme le Costa Rica à d'autres pays qui s'y sont mis plus tard c'est terminé aujourd'hui le premier ministre du Gabon il est aussi brillant quand il explique les problèmes de la forêt que les ONG internationales qui se battent sur la forêt depuis 30 ans parce qu'il sait parce qu'il maîtrise ce problème enfin il a compris le problème et je pense que ça c'est fait ça c'est fait après il y a plein de contraintes mais cette perception cette compréhension elle est vraiment là Valérie moi ce que je voulais dire c'est que je pense que le GIEC il a joué un rôle pour faire monter le niveau général de connaissances parce qu'il y a cette double construction c'est à la fois une évaluation de l'état des connaissances scientifiques écrit, relu par des scientifiques et puis en même temps les résumés sont approuvés par les représentants des gouvernements et donc c'est une vocation pédagogique avec les représentants des différents pays et aussi comme outil pour se former sur l'enjeu climat si on est un étudiant si on est un enseignant ça permet d'avoir cet état des connaissances tous les 5 ans mis à jour donc c'est un outil formidable et ce qu'on voit également émerger c'est l'idée d'avoir des évaluations de ce type là c'est à dire localement qu'est-ce qui va changer dans mon territoire où sont les vulnérabilités où sont les impacts comment anticiper où sont les solutions qui peuvent être déployées non pas à l'échelle à grande échelle mais sur un territoire et donc il y a aussi cette attente là c'est à dire de s'approprier ces connaissances d'intégrer des connaissances je dirais un peu académiques avec le savoir-faire local avec les gens qui sont sur le terrain dans tous les métiers en fait qui ont ces connaissances fines et d'arriver à articuler les deux de sorte à construire aussi des politiques qui soient pas internationales mais qui soient locales je dirais et orientées vers aussi le bien-être des populations locales parce que je pense qu'il y a cette dimension là qui est importante dans cette question du changement climatique merci beaucoup on arrive à la fin de cette conférence on aura encore des tonnes de questions à vous poser mais voilà ça s'enchaîne c'est comme ça c'est ça le jeu ce soir merci à vous de nous avoir écoutés et bonne suite de Nuit des idées merci à vous merci à vous